En 2020, les responsables de formation et leur DRH ont tendance à penser que les contributions de formation, les 1,64%, sont de simples impôts perdus. Et que le CPF étant géré aussi par les salariés, il n'y a plus d'argent à récupérer des opcos ni de personnes. C'est une grave erreur. Il y a 30 institutions et plus de 200 dispositifs de financement public qui peuvent permettre aux entreprises de développer leur plan de formation au-delà de la contribution. Comme dirait là encore notre président, il y a un pognon de dingue dans la formation. Il faut simplement aller le chercher. Alors je vous propose dans un premier temps d'exécuter un cours diagnostique de la situation financière RH Formation de votre entreprise. Il suffit de donner 10 informations comme vous allez le voir dans le tableau qui suit. Si vous m'envoyez votre tableau avec ces 10 chiffres concernant votre entreprise, vous pouvez d'ailleurs ne pas mettre le nom de votre entreprise, ça peut rester confidentiel. A partir de là, moi je vous renvoie un tableau pour les 13 pistes de financement que vous pouvez mettre en œuvre en 2020 et 2021. Le tableau que je vais vous faire parvenir s'appuie sur un algorithme extrêmement puissant que j'ai développé avec M2i. Vous verrez que ce tableau et ces pistes de financement au nombre de 13 va vous permettre de vous lancer dans une véritable opération de recherche, de financement, d'argent public pour développer votre formation. Je pourrais vous accompagner ou vous former ou vous pouvez vous débrouiller tout seul. Je peux d'ailleurs aussi former un alternant que vous pourrez dédier à temps complet à cette opération. Vous avez vu à quoi ressemble ce tableau financier. Il y a suffisamment d'argent. Ce qui manque, ce sont les projets et surtout la connaissance de ces 200 dispositifs. Mais ne dites plus qu'il n'y a pas d'argent dans le financement de la formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !